... Auverture hier à Abidjan des forums régionales sur le paludisme, les experts réfléchissent à la mise en œuvre d'une stratégie pour amener la transmission de la maladie à un niveau près de zéro. On évoquera dans cette édition les réseaux sociaux et leur impact sur la population. A l'origine, ces sites de partage permettaient de retrouver des amis, mais l'envers de la médaille peut donner un tout autre tableau. Au Kenya, au moins 6 morts dans des attentats en Nairobi, les islamistes shébabs pointaient du doigt. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On part tout d'abord du paludisme. En Côte d'Ivoire, la maladie demeure la première raison de consultation et d'hospitalisation. Selon une étude publiée en 2008, plus de 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans et 1 million de femmes enceintes sont exposées au fléau. Tableau presque similaire dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, les États et gouvernements de la CDAO qui réfléchissent à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie inspirée de Cuba. À ce propos, un atelier régional s'est ouvert hier à Abidjan. Et on évoque l'impact des réseaux sociaux sur la population. A l'origine, ces sites de partage permettaient de retrouver des amis, de s'informer sur presque tout. De nos jours, Facebook, Twitter et YouTube ont franchi des étapes, mais l'envers de la médaille existe. Vie privée en danger, divulgation de nouvelles hostiles à des fins de mobilisation politique ou sociale. On pourrait citer en Côte d'Ivoire l'affaire dite Awafadiga du nom de cette jeune dame mannequin de métier, décédée au CHU de Kokodi après avoir été agressée dans un taxi. Laetitia Monglet nous en parle. Williamsville, ce lundi après-midi. Deux bâches dressées juste à l'entrée du quartier. D'un côté, la famille du jeune top modèle Awafadiga, décédée il y a quelques jours des suites d'une agression, et de l'autre, des jeunes venus lui rendre un dernier hommage. C'est un modèle que j'ai préparé en 2013 pour les marcher en 2014. Normalement, aujourd'hui où je vous parle, elle a un tournage. Malheureusement, elle ne peut pas tourner. Si ceux-là l'ont côtoyé de son vivant, d'autres parmi eux ne l'ont jamais connu. Ils expliquent leur présence en dépit de leurs activités par le grand écho de son décès fait sur le réseau social Facebook. C'est grâce à Facebook que j'ai appris le décès de notre soeur. Et puis bon, normalement aujourd'hui, j'ai déjà été au cours, mais je n'ai pas pu partir. Je suis venue pour pouvoir soutenir la famille. Normalement, je devais être au travail, mais nous avons jugé opportun tous d'être là pour soutenir cette famille. Nous avons laissé toutes nos activités pour ça. On peut tout faire, mais les réseaux sociaux, c'est eux qui commandent le monde. C'est avec eux qu'on communique. Toute information qui doit passer et qui doit prendre de l'emploi, si ça ne passe pas dans les réseaux sociaux, je ne pense pas que ça puisse avoir de l'emploi. Bien plus, la CAF, entendez comité Awafadiga, a même vu le jour à la suite de cette affaire sur Facebook. Il faut savoir que le créatif du soutien Awafadiga permettra tout simplement de faire des propositions, des propositions sérieuses au gouvernement. Une mobilisation qui dénote de l'influence des réseaux sociaux sur les populations. La Côte d'Ivoire n'est pas seule à avoir expérimenté les impacts de ces médias en ligne. La Turquie également en a fait les frais récemment. Après la divulgation d'un scandale de corruption impliquant le gouvernement, Facebook et Twitter ont été interdits et bloqués dans toute la Turquie. Aujourd'hui, 1er avril, votre journée a peut-être débuté avec un gros poisson d'avril. Une blague vous a été faite par un ami ou un collègue. Une information donnée la veille qui s'est avérée un canular. Chaque année à cette date, il est de coutume de faire des blagues. Dans cette édition, on s'interroge sur les origines de cette farce du 1er avril. Et c'est Juliette Ouya qui nous en donne les réponses. Mardi 1er avril 2014, la journée débute avec le traditionnel poisson d'avril que l'on fait aux parents, amis ou connaissances. Ce matin, j'ai été victime d'un poisson d'avril, si on peut le dire ainsi. Il y a ma petite amie qui me disait comme ça qu'elle était enceinte. J'ai dit youpi, mais vraiment j'avais peur. C'est ma femme que j'allais choisir. J'allais lui dire que je suis là où elle travaille. Elle sera toute surprise et tout ça, de ne pas me voir. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Malheureusement, certains poissons d'avril très souvent s'avèrent déplaisants. J'avais une amie que j'aimais vraiment beaucoup. Elle m'a dit, on s'était vu la veille. Et moi j'avais complètement oublié que c'était le 1er avril. Elle m'appelle et me dit non, elle a fait un accident très très grave. Je lavais les habits, donc j'ai versé l'eau, je suis même tombée. J'ai porté l'habit déjà mouillé comme ça, j'ai emporté le taxi, je suis allée. Elle éclate de riz que c'est un poisson d'avril. D'autres appellent pour dire à telle personne il est décédé, je pense que c'est vrai. Et après on appelle pour dire c'est un poisson d'avril. Cette coutume de faire des plaisanteries le 1er avril s'est répandue dans de nombreux pays. Mais les adeptes du poisson d'avril connaissent-ils son origine ? Non, je ne connais pas l'origine du poisson d'avril. Je ne connais pas l'origine du poisson d'avril, mais je sais que ça existe. C'est juste pour faire des blagues lors du début du mois d'avril. Le poisson d'avril trouverait son origine en France en 1564. Selon une des légendes, le 1er avril serait le jour où la pêche est interdite afin de respecter la période de reproduction. Pour faire un cadeau aux pêcheurs et pour se moquer un peu d'œufs, on leur offrait du harang, espèce de poisson à dos vert, bleu et à ventre argenté. C'est alors qu'une habitude populaire s'installe. On accroche furtivement un vrai poisson dans le dos des gens. Ainsi naît le goût de faire le 1er avril des petites plaisanteries juste pour rire. Et si vous avez oublié quel jour nous sommes, il n'est pas encore tard. Vous avez jusqu'à minuit pour faire un gros poisson d'avril à vos proches. Le brassage culturel et le développement durable étaient au menu de cette journée culturelle organisée par le Centre de la Petite Enfance Pilote de Cocody. Histoire d'inculquer aux tout-petits l'importance de vivre en paix avec les autres, quelle que soit leur différence. Et pour mieux apprendre la pratique, à travers un carnaval, les tout-petits ont défilé arborant des styles vestimentaires issus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, mais aussi de plusieurs pays d'Afrique. En file indienne, les enfants du Centre Pilote de la Petite Enfance de Cocody en tenue traditionnelle africaine. La célébration de la première édition de la journée culturelle du Centre a permis aux initiateurs de faire d'une pierre deux coups en célébrant le mardi gras et le brassage culturel africain. Une occasion pour les tout-petits de découvrir l'Afrique dans sa diversité culturelle est d'apprendre les langues africaines. Aujourd'hui, nous représentons le peuple Massaï. Je sais, j'ai un choueli. Bonjour, Diango. Bienvenue, Karibu. Merci, à santé. Apprendre aux enfants les langues africaines, un pari réussi pour les initiateurs de cette journée culturelle qui font la promotion du brassage culturel africain. Nous avons une diversité d'actinés, d'enfants, de langues. Donc, pour l'intégration africaine, qui est le thème d'actualité, nous avons choisi chaque pays où la majorité d'enfants inscrits dans cette école pour pouvoir les représenter et permettre aux uns et aux autres de savoir comment les autres vivent, quelle langue ils parlent. On a deux Kenyans, mais malgré ça, on a valorisé le Kenya pour qu'ils sachent qu'en Afrique, tout, on a des francophones, mais on a aussi des anglophones. La célébration de cette journée culturelle a vu la présentation de sept pays africains. Plus que la célébration de la culture africaine, cette journée a servi de point culturel pour approcher des peuples éloignés. Et pour terminer ce chapitre consacré à la Côte d'Ivoire, cette question que soulève la nouvelle autoroute, ce chef-d'oeuvre, s'il est vrai qu'il permet la fluidité, plusieurs familles néanmoins en subissent le contre-coup. Fini les petits commerces de vivriers et autres. Illustration à Moronou, le village situé dans le département de Toumoudi. Grâce Kando. Moronou, jadis village carréfou, connaissait l'ambiance de grandes fêtes, de jours comme de nuits. Aujourd'hui, il règne un calme plat dans ce village, longtemps habitué au passage des véhicules. Le trafic est désormais dense sur la nouvelle autoroute qui laisse le village à près d'un kilomètre. Conséquence, les activités commerciales créées par les populations et proposées aux passagers ont pris un coup. Quand j'ai commencé à vendre la banane, ça fait 20 ans. Ça marchait très bien. Mais actuellement, là, ça marche plus. C'est qui le mal avec nos commerces ? L'autoroute, il est passé ici à cause de ça. Non, maintenant, ça marche pas. Vraiment. Je suis venue et a commencé mon travail. Ça va, ça va un peu. Mais depuis où l'autoroute a dévié nos villages, c'était comme avant. Mais on fait calme. Ça va. Les chauffeurs de transports en commun reliant Moronou et les villages environnants ont aussi du mal à joindre les deux bouts. Leur chiffre d'affaires a baissé depuis l'avènement de la nouvelle autoroute. Avant, où il y avait les cas passés, ça marchait un peu. Mais maintenant, comme les cas passent plus ici, on n'a plus de choses, ça marche pas. Depuis le matin, je suis ici à 7h30. C'est maintenant, j'ai chargé 5 taxis. Habituellement, des fois, on peut faire 10, 15. Ajoutez à cela les risques d'accidents auxquels sont exposées les populations de Moronou. Aucune parcelle aménagée pour le passage des piétons sur la nouvelle autoroute. L'autoroute, c'est la vitesse. Les villageurs sont obligés de prendre les sorties avec leurs vélos, leurs motos, souvent même les taxis. Les gens qui peuvent partir par Abidjan, via le village, doivent faire une force conduite pour pouvoir traverser directement l'autoroute. Moronou, village d'environ 12 000 âmes, est situé à 172 km d'Abidjan. Village carrefour où se sont développées des activités commerciales, notamment la vente de produits vivriers. Aujourd'hui, les villageois n'ont qu'un vœu, la redynamisation de leurs activités qui tourne au ralenti. Après la mort d'au moins 24 personnes tuées samedi à Bangui par des soldats tchadiens, la présidente Catherine Samba Panza fait ouvrir une enquête. La présidente centrafricaine de transition l'a annoncée aujourd'hui à l'issue d'une rencontre à Paris avec le secrétaire général de la francophonie, Richard de Diouf. Les violences du week-end dernier à Bangui ont fait 24 morts, bilan officiel et non définitif. Mais également des dizaines de blessés, dont une partie recueillie et soignée par Médecins Sans Frontières. Suite aux événements de ce week-end, Médecins Sans Frontières a pris en charge 28 blessés. Sur ces 28 blessés, on a enregistré 26 plaies par balle ou par grenade. Un certain nombre de ces patients ont dû subir des opérations chirurgicales et du coup vont rester hospitalisés avec nous pendant plus d'un mois pour certains d'entre eux. 16 femmes et 4 enfants sur 28 blessés. Des civils non armés sont donc les principales victimes de la bataille qui a opposé samedi les forces tchadiennes et des éléments de la milice chrétienne anti-Balaka. Ce jeune homme était sorti pour voir s'il avait été retenu pour un poste d'instituteur. Il a reçu une balle. Au moins 6 personnes ont été tuées hier soir lors d'une explosion dans un quartier de Nairobi, la capitale kenyane, un attentat attribué aux islamistes Shebab. Devant l'hôpital Kenyatta, le balai des ambulances. 6 morts, 25 blessés. C'est le bilan des 3 attentats qui ont frappé lundi soir Isleig, le quartier somalien de Nairobi, appelé aussi le petit Mogadiscio. La plupart des blessés qu'on a admis sont stables, sauf un ou deux qui sont plus gravement touchés. 3 attaques quasi simultanées. Elles ont eu lieu en début de soirée à l'heure où les habitants du quartier rentraient chez eux. La cible, une clinique et deux restaurants. Grenades, engin artisanal, la police tente toujours de déterminer quel type d'explosif a été utilisé. On pense que ceux qui ont fait ça sont allés à l'intérieur avec des grenades ou alors, vu l'ampleur de l'attaque, une bombe artisanale. C'est ce que nous soupçonnons. 200 personnes ont été arrêtées, mais pour l'heure, aucune revendication. Par le passé, le petit Mogadiscio a déjà été la cible d'attaque, systématiquement attribuée par la police aux islamistes extrémistes. En France, Manuel Valls, 51 ans, est le nouveau locataire de Matignon. Le nouveau Premier ministre français a pris fonction aujourd'hui. Le nouveau chef de gouvernement devrait faire connaître la composition de son gouvernement. Demain mercredi, le président François Hollande a promis un gouvernement de combat. La France a un nouveau Premier ministre. La passation de pouvoir s'est déroulée mardi après-midi à l'hôtel Matignon. C'est donc Manuel Valls, jusqu'alors ministre de l'Intérieur, qui succède à Jean-Marc Ayrault. Ce remaniement ministériel est le choix du président Hollande, qui a répondu hier au rejet par les Français de sa politique gouvernementale. A l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Et je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message, parce qu'il est clair. Le choix de Manuel Valls, en tout cas, est clair. Pour bon nombre de Français, l'ancien ministre de l'Intérieur incarne la droite du Parti Socialiste. C'est l'aile droite de la gauche, donc je pense qu'il est positionné au centre et j'espère qu'il va rassembler un maximum d'électeurs. Moi je pense que c'est très bien, que ça va remettre un peu la gauche dans la droite ligne de l'économie et puis les vrais problèmes de la France, c'est pas de l'idéologie. Âgé de 51 ans, d'origine catalane, Manuel Valls était considéré, selon un institut de sondage, comme le favori des Français pour occuper le poste de Premier ministre. En tant que ministre de l'Intérieur, il a fait preuve d'une grande fermeté en matière d'immigration, quitte à choquer par ses propos, notamment sur les Roms. Plus libéral social que socialiste, il ne cache pas depuis quelques années ses ambitions présidentielles. Mais sa nomination à Matignon provoque une secousse au sein de la majorité. Plusieurs ministres écologistes ont déclaré qu'il ne participerait pas à un gouvernement dirigé par Manuel Valls. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada